Cette application que je vais te présenter dans quelques minutes a selon moi un potentiel supérieur à Paypal sur les 10 prochaines années. Mais avant, moi tu le sais peut-être, ça fait déjà des années que je prône tous les avantages qu'il y a derrière le Bitcoin, c'est-à-dire son côté incensurable, infaillible, infalsifiable, etc. Et ça c'est que la surface, parce qu'en réalité selon moi, il y a énormément de problèmes sociaux et sociétaux qui sont dus à la corruption, à la censure, à la manipulation, etc. dont font preuve nos élites. Eh bien Bitcoin est selon moi une solution à tout ça. Il ne va pas tout régler, mais il peut régler une bonne partie de toutes ces choses-là. Et rien que pour ça, je considère que toi, comme ton entourage, comme en fait la plupart des gens, devrait investir dans le Bitcoin. Et là j'utilise le terme devoir parce que selon moi ça devrait être un devoir de citoyen d'investir dans le premier système créé par le peuple et pour le peuple. Mais malheureusement c'est pas si simple. Quand tu t'y connais pas et que tu entends tout ce qui est dit dans les médias sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, que c'est une arnaque, que c'est une ponzi, que c'est ci, que c'est ça, qu'il y a telle personne qui a perdu des millions, etc. Bah tu vas avoir tendance à fuir et à prendre tes distances par rapport à ce genre de système. Et c'est là où selon moi cette application vient révolutionner le secteur. C'est qu'elle rend quasiment invisible l'investissement dans le Bitcoin. Que ce soit pour un enfant de 10 ans ou à condition qu'il ait un compte bancaire, ou un vieux de 80 ans, les deux peuvent investir dans le Bitcoin de manière ultra simplifiée. Simplement en faisant un petit achat. Big up et aux jeunes et aux vieux qui me regardent avec l'esprit ouvert. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est plus qu'une application. C'est purement et simplement un système qui te permet d'investir dans le Bitcoin en te servant de ton compte bancaire. Donc on va voir directement sur mon téléphone comment ça se passe. Et je te donnerai par la suite quelques petites astuces pour commencer à mettre en place le système dès maintenant. Donc je viens de me connecter à l'application et on voit mon solde net directement qui est de 26 euros ou 115 000 satoshi. T'as vu, mon solde, il a vraiment augmenté par petits paliers comme ça qui sont d'ailleurs de plus en plus petits j'ai l'impression. Puisque en fait, plus je vais investir d'argent, plus la petite somme que je vais investir en fait va représenter très peu sur mon capital total. Donc quand on passe le doigt dessus, on voit que ma valeur du portefeuille est là, les dépôts nets, donc la valeur du portefeuille c'est la valeur totale en euros, et les dépôts nets, donc selon si j'ai perdu ou gagné un petit peu d'argent. Donc là aujourd'hui on voit que je suis à 26,54 euros environ de valeur réelle, et en dépôts nets je suis à 25,11 euros, donc j'ai gagné à peu près 1 euro et quelques. Mais ce qu'il faut comprendre avec cette appli, c'est que ça va se passer uniquement sur le long terme. En fait sur le court terme, tu vas investir, et sur le long terme tu vas commencer à voir ton argent fructifier réellement. Et c'est là où ça va être très gratifiant pour toi, parce que tu vas te rendre compte que tu as investi des petites sommes qui n'étaient vraiment pas douloureuses pour toi. Par exemple quand tu faisais tes courses, quand tu allais chercher ta baguette, quand tu payais tes factures, ça marche pour toutes sortes de dépenses, je vais t'expliquer juste après, et ça investit une petite somme de bitcoin que tu auras décidé. Donc juste ici on peut acheter ou vendre du bitcoin, tout simplement. On peut aussi en envoyer, parce que oui, le bitcoin qu'il y a sur cette application, tu peux l'envoyer. C'est pas comme par exemple sur Revolut, sur Revolut à moins que ça ait changé, tu ne peux pas envoyer ton bitcoin, donc il ne t'appartient pas réellement. Si tu veux le récupérer, tu peux pas, il appartient à Revolut, t'es obligé de le revendre contre des euros, donc c'est pas top quoi. Là, on a un bitcoin qui nous appartient vraiment à nous. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans les crypto-monnaies, j'ai créé un GPS crypto qui est accessible gratuitement pour les 1000 premiers membres. Là, actuellement, on en est à un peu plus de 600. Ensuite, il y a une fonction qui est très intéressante, c'est qu'on peut programmer un achat récurrent. Ça, c'est si tu souhaites investir en DCA, Dollar Cost Averaging, tu peux décider d'investir par exemple 100 euros par semaine ou 100 euros par mois et comme ça, tu vas lisser ton prix d'achat, ton prix d'entrée. Ça, c'est vraiment une méthode intéressante pour ceux qui ont envie d'investir sans se prendre la tête du tout. Ensuite, on a les arrondis. Donc moi, c'est la méthode que j'utilise actuellement et on voit qu'on a un total des arrondis pour la semaine du 20 février. On a un multiplicateur, donc moi, je l'ai mis en x2 et on a l'arrondi des transactions rondes. Donc en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des transactions rondes dans mon budget, admettons que j'ai mis le plein d'essence dans ma voiture. Si je tombe sur 50 euros tout pile, avec le petit jeu là du pistolet, dans les paramètres actuels, avec le multiplicateur x2, je vais mettre de côté 2 euros en bitcoin. Et ça peut très rapidement monter, tu vois. Moi, attends, je vais te le montrer après. Donc là, après, on a les différents comptes synchronisés, liste des transactions arrondies, tout ça. On a ensuite la performance, donc épargne moyenne mensuelle. Si je clique dessus, là, on a un petit tableau statistique qui s'affiche, qui est vraiment top. Moi, j'ai commencé en janvier, tu vois, mi-janvier, je crois, à investir dessus. Alors voilà, moi, j'ai déjà un gros investissement quand même en crypto-monnaie à côté et je me suis dit, ça ne mange pas de pain, tu vois, ça ne va pas peser lourd dans mon quotidien. Et donc, je me suis dit, je le mets en place, voilà, ça ne coûte rien. Donc en février, par contre, là, on arrive bientôt à la fin du mois de février, j'ai mis de côté 21,10€ en Bitcoin, ce qui est plutôt pas mal. Prix d'achat moyen du Bitcoin, on a une statistique qui est très précise encore une fois. Le retour sur investissement, le taux de notre retour sur investissement. Ensuite, on peut voir évidemment le prix du Bitcoin. En fait, tu vois que c'est une application vraiment très, très simple. Tu as juste à appuyer sur un bouton et tu as accès à la fonctionnalité que tu veux. Tu n'as pas 30 milliards de fonctionnalités pour ne pas perdre les débutants. Et ça en fait une application que tout le monde peut utiliser vraiment de tout âge. Après, on a évidemment le petit cadeau en haut. Voilà, j'ai déjà invité quelques personnes, moi, il me semble, parce que j'en avais déjà parlé dans mes emails privés. Et tu peux inviter tes proches, etc. pour avoir moins de frais parce que, voilà, il me semble que l'application prend 2,50% de frais. Je te le mettrai à la limite par ici si je me trompe. Et c'est logique, en fait. Une application, elle est obligée de se rémunérer pour perdurer. Donc, les frais, quelque part, c'est pour avoir ton esprit tranquille et pour pouvoir investir de manière quasiment automatique. Ensuite, tu as toute l'activité de l'application. Donc, voilà, moi, on voit que j'ai arrondi, que j'ai récupéré 6 euros d'arrondi durant la semaine dernière. La semaine d'avant, j'avais fait 5,94 euros. La semaine encore d'avant, 9,16. Voilà, je ne sais même pas pourquoi ce n'est pas des chiffres ronds. Après, on a mon profil. Voilà, on peut inviter nos amis à télécharger Bitstack pour acheter du bitcoin sans frais. Donc, si tu veux passer par mon lien en description, comme ça, tu pourras acheter du bitcoin sans frais via l'application. Je crois que ça dure un mois, mais voilà, c'est déjà cool. Ensuite, on a tout l'aspect du compte que je ne vais pas rentrer en détail. Le profil, le mode de paiement, le compte synchronisé, les documents que tu vas devoir fournir pour prouver à l'application que c'est bien toi. Alors, pour que l'application fonctionne, il va falloir que tu ailles dans compte synchronisé et que tu synchronises ton compte en banque via une API. Alors, une API, pas d'inquiétude. C'est juste un code que va te demander l'application pour pouvoir se connecter à ton compte en banque, mais il ne va pas pouvoir retirer de l'argent, il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi sur ton compte. Donc, l'application Bitstack, dans mon cas, elle va simplement s'occuper de détecter les transactions rondes et d'investir une petite somme dans le bitcoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, si tu programmes un achat récurrent, tu auras peut-être 50 euros, 100 euros, ça dépend de ce que tu veux. Toutes les semaines ou tous les mois qui partiront de ton compte en banque pour arriver directement en bitcoin sur l'application. Ce qui est cool aussi, c'est que tu peux lier plusieurs comptes bancaires et je pense avec plusieurs paramètres. Donc, si tu veux utiliser l'application, tu as juste trois étapes à respecter. Un, tu installes l'application. Deux, tu lis ton compte à l'application. Et trois, tu profites. Tu profites de ton investissement dans le bitcoin automatique. Et voilà, on a déjà fait le tour de cette application. Tu vois qu'elle est super simple à prendre en main. Elle est super intuitive. Et même si ton grand-père a envie d'investir dans le bitcoin parce qu'il s'intéresse au côté libre qu'il y a derrière tout l'aspect fondamental du bitcoin, tu peux lui l'aider à programmer l'application pour que lui, en faisant ses courses, il investisse directement dans le bitcoin. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de ton argent. C'est très important. C'était Léo de CryptoSimple et ciao !